Et on va partir sur ce premier pistolet donc on a eu un premier match entre les titans tout à l'heure et les dignitas où les dignitas sont imposés sur le corps de 7 à 8 sur cash et on est parti également sur cash avec les pentas et les mouzes sur ce BO1 on le rappelle dans cette ESA pro league. Exactement, il y a la clé combien on a ? Rappelle-nous qu'on a un demi-million et oui un demi-million donc il va falloir être sérieux directeur il va falloir rentrer dans ce match tout de suite pour les deux équipes allemandes pour l'instant Intero qui semble se dirigeait manu du côté du BPA, attention il s'est sorti au niveau du prix directement il fallait chercher Stravoss là-bas qui était au niveau de la pose NBK et les mouzesport qui sont quasiment sur le BP c'était vachement vite là. Effectivement on a eu des pentas qui étaient vraiment très reculés avec un seul joueur sur le BPA les autres au niveau du pick up on va conteste au niveau du pick up côté Kreeji on met la première tête à Strux1 derrière on va réagir avec Tapsayane et Troublé qui font les reprises BP c'est lui 3 contre 2 attention on n'a pas de kit mais on a quand même encore du stop il y a un joueur qui a été repéré c'est Troublé Troublé face à Speedy qui va l'éliminer c'est maintenant 2-3 v1 le joueur est dans la Panta et c'est Crystal certainement qui va l'éliminer on désamorce cette bombe pendant soit à côté Tapsayane et Ramas s'inquiète pour assurer le désamorçage de bombe mais attention on a du mal à le tuer et on va l'éliminer 1-0 pour les pentas. Belle reprise des pentas finalement qui ont laissé les mouzesport vraiment prendre ce BPA on a jeté vachement de stuff à droite à gauche fameuse superbe reprise Manu on a un peu paniqué au niveau de la diffuse de bombe tu l'as vu le CT qui est en train de diffuse qui aurait pu prendre son temps pour récupérer le kit et qui était à côté ça l'aurait mis un peu plus en sécurité vous êtes en 3 v1 tout s'est bien passé du coup on s'équipait on n'est pas trop pistolet mitrailleur du côté Panta il ya que il ya que notre ami Stavros qui en a pris qui en a pris un plutôt Stavi d'ailleurs je sais pas ce qu'il a fait enfin bref il ya que lui qui reste au PM ou MP9 pourtant moi j'aime bien maintenant c'est de prendre des petits des petits PM maintenant qu'ils ont été un petit peu up depuis depuis un petit mois Manu j'aime bien jouer avec des petits PM en second round comme ça quand a quand a gagné le round armé c'est vrai que tu investis pas trop non plus dans niveau de l'argent et ça peut vraiment très très rentable si tu fais des kills avec donc on va voir ça va leur donner raison pour l'instant Tapsen qui fait le premier kill à la M4 mais derrière qui tombe pendant ce temps la troublée sur le BP qui assure un triple kill sur les joueurs qui passaient dans son viseur on a quand même perdu une M4 dans cette histoire falloir la ramasser côté des Penta il ne reste plus que Speedy avec un FAMAS dans les mains 1v3 attention 50 secondes il peut encore gérer la situation faire tomber des armes à ses adversaires ça pourrait être un bon round déco finalement il n'en fera pas tomber d'autres et donc du coup 2-0 et on aura peut-être un round d'armée côté des mousseport à partir du quatrième point pas sur celui-ci parce qu'ils avaient aussi quand même des Tech-9 et d'ailleurs c'est particulier parce que ils achètent un petit peu mais pas trop alors qu'ils avaient planté la bombe sur le premier round ah ouais 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 ils ont pris alors ce qui est assez étonnant c'est que c'est ça c'est que à la limite tu tu fasses une petite ouais tu achètes quelques flingues au second round c'est que derrière tu dois être équipé pour le pour avoir ton premier round armé tu vois au bout de la troisième manche et là pas du tout ils ont continué et ils continuent encore avec des P250 des Tech-9 pour pour Speedy Denise et pour Gob1 je dis Gob1 tout à l'heure c'est Gobby je m'excuse je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi et bien l'agression par contre dans le préau qu'il venait chercher à récupérer Denise attention il sent qu'il y a un terreau à bon niveau de cette porte et quel terreau c'est Krigy Krigy qui devrait sortir je suppose Manu le sniper au prochain round et on sait qu'on le sait Krigy sur internet dans son bureau il est vraiment mais au sniper c'est un fou feuilleux c'est le meilleur joueur du monde au sniper quand il est chez lui pour l'instant cette attaque qui se séduit au niveau du middle Manu qui ne donne rien ils se font écraser ils se font exploser un par un les mousseport il reste plus justement que Krigy Krigy peut-être pour récupérer et gratter 300 dollars récupérer un kill c'est mal barré avec ses 4 HP là il s'est caché au niveau du jaune et Tabsen qui l'a récupéré pendant qu'il est en train de décaler 3-0 pour Panta c'est vrai et donc du coup maintenant les mousseport qui vont pouvoir acheter Goy à savoir si ils vont être capables d'aller chercher pas mal de soft oui ça va être le cas parce qu'ils avaient commencé quand même mais pas d'AWP et j'ai envie de dire j'attends de voir vraiment parce que deux équipes du coup ont fait des changements et est-ce que le style de jeu va être vraiment intéressant en terreau je ne sais pas est-ce qu'on va voir vraiment des runes stack et avec un du 4-1 ce que j'appelle du 4-1 c'est un joueur qui qui prend la coupe et les quatre autres qui agressent une position là on va passer sur un contrôle map donc pas d'agression rapide pour le moment côté des mousseport qui ont envie quand même de construire le jeu et on va calmer le premier joueur c'est Nex qui est limité sur la façon au niveau de la map franchement il faut aller chercher le il faut chercher le B il faut chercher le B Manu ils sont encore doux au niveau du BPA avec Strux, Struxwan et Crystal il y a Troubet qui est tous au niveau du B Tapsen ben tu vois c'était pas c'était pas le bon move Tapsen au niveau du middle qui lui récupérait qui lui récupérait Gobby et les terreaux qui semblent vouloir rentrer sur ce BPA défendu par deux par deux adversaires c'est peut-être pas là peut-être pas la meilleure idée ça manque un petit peu d'infos peut-être et regarde la pose de Struxwan qui est bien en hauteur là-haut au dessus du sur les sur les passerelles il pourrait se faire plaisir qui style qui a chopé la balle un joueur qui était qui voulait passer au niveau du préau il reste quoi il reste trois terreaux et les trois terreaux qui sont prêts à monter sur le BPA et Crystal qui étayent qui a 7% de tempo il va esquiver la molotov il loupe son coup de Struxwan et derrière on continue à poche mais il y avait Struxwan j'en parlais tout à l'heure qui était sur ce sur ces passerelles qui achève Krigy et je criais non tout à l'heure parce que je veux voir Krigy au snipe pour essayer de pour essayer de déboîter ses adversaires Manu j'ai peu le j'ai peu le plaisir de le voir c'est vrai qu'on espère voir Krigy avec son AWAP savoir si ça va être le choix qui va être fait côté mousseport après je suis pas vraiment convaincu de leur style de jeu en terreau ils partent sur du control map ils ont pas vraiment de jeu et derrière ils n'arrivent pas vraiment à se regrouper à agresser une zone ensemble et du coup les pentas sur les individualités les snipers arrive vraiment à prendre les kills un par un et du coup le round est sécurisé alors qu'ils avaient l'avantage et il m'y a excité du 4 contre 5 et du coup on va partir sur un contrôle plutôt orienté vers le B côté mousseport sur ce round déco avec quand même pas mal de stuff on a quelques flashs pour essayer de prendre la zone voilà notamment le middle les smokes pour le dégager la zone mais on a pris un premier qui est côté cristal on a moulo en plus le conduit on essaye d'avancer au niveau de ce B mais Tapsen est à la réception qui assure le triple kill avec son M4 silencieuse il n'y a plus que Gobby qui va tomber avec un quadruple kill signé Tapsen 5-0 les moussport maintenant est-ce que Krigy va sortir ? Il faut qu'il le sorte là il faut il est bon avec avec un snipe là sur internet en plus on sait qu'en land c'est pas possible il repart la K48 mais il est inarrêtable avec un snipe alors est-ce que Manu c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis la mise à jour du snipe et c'est vrai qu'il était toujours un sniper un peu la kenyès tu sais un sniper un peu agressif qui vient chercher les décales en courant petit peu à droite à gauche c'est vrai que lui par contre la match ça a dû vachement handicapé est-ce que c'est pour cette raison qu'on ne voit pas avec un sniper offensif c'est peut-être la raison il ya de ça peut-être et aussi du fait que son équipe n'a pas vraiment peut-être envie de jouer avec un sniper là ils prennent des zones assez rapidement notamment le middle et donc du coup ils veulent mettre du rythme agresser et ça se passe mal encore une fois dans ce middle ça s'est boosté dans le conduit les moussport tout ce qu'ils tentent pour l'instant ça ne fonctionne pas et ben regarde on a l'information au niveau du main là Stavos qui est très bien positionné au niveau du boost on a délaissé totalement le middle personne s'en occupe côté des pentas on a juste une prise d'information depuis le bon sita de la part de trucks one et c'est tout les trois autres joueurs sont tombés on a également un joueur qui pourrait intervenir dans les conduits si nécessaire mais voilà on est vraiment super bien positionné troublé qui va sauver la roche christian qui fait double kill à la WP on saute sur troublé troublé à la réception Rigi qui fait le kill mais il reste plus que lui et il est en un v4 maintenant un v3 il va tomber sur le balle du top 7 6-0 pour les pentas Baf j'ai envie de dire les mousses qui cherchent qui cherchent c'est pas un plan de jeu qui cherchent une souche après dire c'est compliqué quand tu vas voir ces deux équipes comme elle vient entre guillemets de se de se de se reformer on en a parlé tout à l'heure au début manu c'est vrai que de toute façon le forcément qu'en défense beaucoup plus aisé que qu'en attaque parce que bah t'as pas t'as pas des automatismes t'as pas de team play entre guillemets conséquent pour l'instant mais dans ce cas dans ce cas là manu qu'est ce qu'on fait bon on va chercher je sais pas on va chercher des 1v1 on va chercher des strats classique smoke ou un truc accéléré tu vois ce que je veux dire accélérer le jeu tu vois c'est ça qui manque là ils sont un petit peu il n'y a pas de rush passif à part au gère où il s'est à peu près passé il n'y a pas de rush passif groupé sur un bombsite qui pourrait avec une smoke à droite ou à gauche tu vois et ça pourrait rentrer chez un vp ça peut planter la bombe et puis après tu après tu joues un petit peu à la chance tu joues un petit peu individuel pour pour gratter les kills quoi et là j'ai pas j'ai pas ils ont peur de vouloir vraiment faire un truc comme ça c'est bizarre moi je suis d'accord avec toi ça qui manque peut-être un peu de rippo rial le remplacement des peta est vraiment impeccable pour l'instant niveau du pick up on va les attendre à la sortie de cette panta et là c'est le massacre pour l'instant on a la bouquette à terre on a repéré un joueur c'est speedy attention on a un flank là depuis le spawn ct c'est krigi krigi qui pour l'instant ne regarde pas du tout sont les ct il pourrait prendre un premier kill sur stavos c'est chose faite la bombe est toujours à terre mais voilà il va entrer dans le crossfire des deux joueurs et là ça va être quasiment mission possible les peta qui sécurise encore ce septième point on y avait une bonne entrusion dans le middle maintenant il faut que ça concrétise ils sont passés une fois ils ont peut-être retenté la chose ils ont pris une zone ils ont tenté d'accélérer assez rapidement et je pense c'est sûr ce sur quoi il faut s'accéder prendre une zone assez rapidement et accélérer sur un bp peut-être prendre le main et déclencher assez rapidement niveau du a et krigi qui sort un sniper et de nice également c'est bon ah non mais alors là alors on marche le monde depuis tout à l'heure donc j'ai pas j'ai rien à dire mais au delà mais pas de papa middle j'aurais voulu voir krigi plutôt niveau de middle oh bien joué finalement ok je le ferme je la ferme bien joué n'a pas de mise un super décal sur cristal qui était alors accompagné d'une flash instant à de son coquipier c'est pour ça qu'il était aussi aisé de le décalé pendant que krigi malheureusement n'a pas fait grand chose pas mais heureusement pour lui n'a pas fait grand chose au niveau de ce groupe silbet qui était ramassé par par troublé du coup situation c'est une des premières fois qu'on a les moussport qui sont en situation de supériorité numérique dans ses dans ses 8 premières dans ses 8 premières manches attention à tap scène par contre qu'elle est en train de se faire boost sur le middle qui peut créer la diff regarde il y en a déjà ça à sa gauche s'il vient de flinguer c'était speedy et voilà le kill a été pris pentea qui revient entre guillemets à 3 à 3 v3 et qu'on va pouvoir se rabattre sur le terrain qui a été choisi justement par les moussport les pentea qui font des bons paris ils avaient totalement délaissé le bombe sita maintenant ils vont le reprendre avec s'il reprend au niveau du jaune il est un peu veuglé mais il arrive quand même à éliminer de nice et la superbe défense au niveau de ce point a encore un huitième round pour les joueurs pentea ça commence à faire beaucoup tu l'avais dit ils étaient en 4 contre 3 mais on a eu un bon pari de la part des pentas on délaisse le a on se fait un boost au niveau du middle on prend de dos les moussport et lorsqu'il a pris le kill de dos on avait déjà le joueur du b qui était en train de repartir en a et donc du coup ils étaient en 3 v3 et donc sur la reprise ça s'est très très bien passé les moussport sont encore en force bail et n'arrive pas à débloquer la situation ils ont tenté le middle ils ont tenté le a mais ils n'ont pas vraiment tenté les rush b et c'est ce qu'ils vont peut-être tenter maintenant oui il faut et pourquoi pas une rame ils ont pas ils ont pas d'armes à quoi il est juste il y en avait juste le prêt héros la next qui qui va pouvoir peut-être rentrer dans la ligue est plombée par par troublé hétero qui a du coup qu'ils ont peu peur dit putain le pote devrait s'est fait écraser mais il faut rentrer dedans il faut avoir il faut avoir l'envie de rentrer dedans mais ça ne passe pas manu la super défense pour l'instant de la part de ce qu'ils soient des deux c'est coéquipier bah oui on n'a pas su au premier qui m'a dit fallait rentrer dedans il fallait leur entre dans la coine au ct ils ont pas osé ils ont j'ai pas ils ont eu peur je sais pas ce qui s'est passé mais ah ça manque ça manque de vivacité manu c'est assez dommage ça que en général quand on roche comme ça on a on a des joueurs qui sont en anti flash je crois que côté mou sport ils étaient tous face face au contact et finalement ils sont pris une flash ils ont peut-être hésité d'y aller et du coup ça vraiment perturbé tout le tout leur attaque ils sont un peu plus armés maintenant il ya un double épais maintenant sur kreeji et on va mettre un petit peu plus de ride peut-être là on va laisser un peu les deux les individualités peut-être parler parce que pour le moment voilà bien le skill en groupe ne fonctionne pas on n'arrive pas à prendre les zones et pour l'instant kreeji joué la partie fait le premier qu'il ya peut-être envie d'y aller maintenant qu'il débloque la situation sur le bp qui enchaînez peut-être sur un deuxième qu'il ira son coup de scope mais c'est qu'il est également son coquipier qui vont stop au niveau du point il reste plus que deux joueurs attention on va avoir un planque dans le mida il faudrait peut-être un peu temporiser côté avec son niveau du point à qui devrait gagner du temps pour permettre son coquipier de flanc qui va faire son duel face à cristal il faut n'importe enfin on va suivre la fin de ce round mais les les tares qui sont complètement désorganisés kreeji qui montait tout seul en première ligne avec un snap sur le bp il n'était pas accompagné par ses poteaux qui est encore sous le très haut vanu c'est encore en train de se dire ah mais attends je crois bien qu'il ya notre team a qui passait tous ils ont mis ils ont vachement entraîné résultat des courses voilà les pentas ont eu largement le temps de se replacer de d'accueillir et d'accueillir les moussport mais à bras ouverts là bas sur ce bp a c'est vraiment manque de comment on va se répéter mais c'est vrai que voilà les mecs qui se fait combien de temps qu'ils pas qu'ensemble ça fait un ou deux jours cet annoncé il ya l'annoncé était faite il ya quoi il ya dix minutes peut-être un du champion de ses équipes mais c'est vrai que ça manque enfin je veux dire tu t'as un radar quoi même en matchmaking tu en matchmaking tu t'es le meilleur comme quoi c'est ouf et encore c'est avec des russes alors t'as qu'à voir moussport je pense aussi ils sont pas rentrés dans leur match alors que les pentas sont vraiment en train de cliquer les têtes il ya ça aussi qui fait la différence vraiment les pentas sont vraiment chauds ils n'ont pas raté grand chose ils ont fait des énormes stops depuis tout à l'heure et ça devient vraiment dur pour les moussport qui refont un peu la réputation au niveau du middle qu'ils avaient fait comme tout à l'heure attention au niveau de cette panta il y a un bon crossfire on saute au dessus au dessus de la côté du joueur c'était il va arriver dans leur dos il leur saute dessus voilà c'est cristal qui met deux têtes à ses adversaires qui sort de la smoky assure son triple qui cristal qui fait pour l'instant le stop pas lui tout seul ils sont deux au niveau du point c'est du 3v2 peut-être le premier round à mettre côté des joueurs à l'équipe moussport mais c'est ça sans compter sur trotswan dommage là tu vois ça me plaisait mieux c'était une strata un peu plus classique on est monté à trois niveaux de la panta il y avait deux qui reprenaient au niveau du au niveau du préau c'était pas voilà c'est un truc un peu plus basique c'était un peu plus c'était un peu moins enfin comment dire tu vois c'est un peu plus je trouve pas mes mots groupés ouais c'est un peu plus groupés tu vois les mecs sont sortis en même temps ils ont pas trop traîné et j'ai dire enfin un round où ils vont ils vont peut-être pour admettre mais bon derrière c'est vrai que tu as tu as noté la performance du ct qui a fait à lui tout seul je sais plus qui c'était d'ailleurs qui avait deux trois quatre quilles là qu'ils sont qui sont très très bien attention mais là on en rush groupé mais on n'a pas d'armes ou les tecs les techniques qui ne a pas reçu de denise qui parle mais d'ailleurs on n'a rien fait du tout quatre contre deux pour l'instant un avantage en mots sport dans la partie du bk qui sont déglingués et ceux que swan qui continue sa progression vous voyez c'est d'ailleurs clark qui vient récupérer speedy qui était perdu vers la smoke oui ça fait 12-0 et si on fait un tour au niveau du scoreboard il vaut mieux tout il vaut mieux lâcher la touche parce que c'est pas très beau du côté mot sport là ouais lâchons lâchons la touche ouais c'est c'est dur vraiment ils ont tenté des trucs mais là en laissant ils n'ont pas du tout solution ils ne savent pas du tout quoi faire on ressent aussi la différence c'est que on en parle depuis le début mais c'est une équipe qui n'a pas prac qu'ils n'ont pas de strat et face à une équipe qui est chaud en ct comme les pentas qui ont vraiment des bonnes rotations je trouve qu'ils ont des bons repositionnements ça doit bien communiquer dans cette équipe et c'est plutôt très très propre et ça ne marche pas du tout en plus sur la tap ten qui se permet d'agresser carrément dans la smoke au niveau du middle gobby qui pourrait pas voir le timing ça s'infiltre au niveau mais on va être vigilant quand même côté nex et qui va éliminer le joueur c'était qui s'avançait un peu trop premier round où on a un avantage numérique on en avait déjà eu un tout à l'heure en quatre contre trois et ça a été perdu côté mou sport et on commence à faire des paris côté pentac en tenant des avantages numériques et ça refonctionne avec cristal qui prend un kill à double épée exactement niveau du middle il est attendu que denis se montre sur le petit boost middle là-bas pour l'éclater krigi par contre qui fait l'ouverture du côté du bp mais maintenant krigi il faut laisser passer tes rifles voilà nex qui arrive à côté du côté des hauteurs personne ne tchèque mais personne ne tchèque c'est ouf ce que soit du coup qu'elle se ferme un plaisir d'exploser krigi avec la che non ça va il a esquivé sur soi du coup tout seul face à quatre adversaires enfin une attaque qui est passée du côté des mou sport alors moi que ce truc soit nous sortent la défense du siècle il est en 1v4 il n'arrive même pas à esquiver la che derrière nex qui termine avec le avec koudaka à travers les à travers le mur premier round pour mou sport ça va péter le cycle monnaie de la douce qui avait bien qu'elle est bien fonctionné là parce qu'il perdait comme 12 0 il faut le savoir et je trouve que enfin il met à rouge surtout parce que les pentas commencent à être vraiment surconfiant là ils ont vraiment fait des agressions notamment dans le middle ils traversent ce mot qui se donne après ça essaie de faire des kills les mou sport en profit s'infiltre en b s'y repart sur ce qui fonctionne depuis tout à l'heure c'est à dire verrouiller les zones et verrouiller les bp ça va devenir compliqué pour les mouzes pour les mouzes c'est quand même pas pas le dernier des noobs ils savent contrôler la map et ça a très bien fonctionné sur l'onde d'avant reste savoir maintenant s'ils vont réussir à prendre les zones parce que sur les prises de zone ça ne fonctionne pas du tout ils arrivent à faire les kills ça c'est pas le problème alors prendre les zones c'est tout c'est une toute autre histoire et les mouzes porte voilà se prennent des crossfire et pour l'instant c'est nex et denis qui font les ouvertures au niveau du a c'est en train de passer encore pas côté mouzes exactation cristal qui est encore là il a comme à la place sur ce sur ce bpa par contre c'est qu'ils sont un petit peu à la traîne d'avant qui est plantée tapsen qui était en train de ok ils savent qu'il ya un joueur qui prenne la coupe c'est absente qui va laisser passer de son coquille pied finalement cristal cristal troublé qui remonte au niveau de la pente à il ya trois il ya trois terreau en train de défendre le dernier qui est en train de prendre la coupe derrière j'ai plus qui c'est bon bref c'est pas très grave pour l'instant il va commencer à manquer un petit peu de temps du côté pente à accélérer speedy qui arrive et oui speedy qui prenait un revers la défense bien joué de sa part n'est ce qui termine bien joué nous sport qui passe deux attaques là c'est c'est inespéré franchement vu le début du match c'est vraiment inespéré bien joué de leur peur c'est vrai il fallait aller les chercher ces trois derniers runes là et ils sont peut-être en train de le faire ça me fait penser un petit peu au match que j'ai suivi juste avant avec des ninitas qui mettent une énorme raclée aux titans en ct les titans ont été chercher deux runes sur le site héros et ils ont un petit peu résisté en ct mais c'était c'était quand même trop tard à savoir si ça va être le cas encore sur ce match les pentas qui ont bien verrouillé sur le tout le début du site pas quasiment jusqu'à la fin est ce qu'ils vont craquer sur la fin il reste encore un round ils peuvent très bien chercher un 13e point et ce serait vraiment très très sympa pour eux contre on va passer reculé d'ailleurs cristal qui va se permettre carrément d'aller avancer au niveau du mail qui lance une première grenade et qui va aller carrément check derrière la caisse et il va prendre sa ligne au sniper et il va peut-être essayer de prendre le premier kill peut-être attention le contact je pense entre j'ai vu un sniper c'est que c'est cristal qui nous cherchait loin dans le préau ils se sont vus cristal qui arrive en touchant le bassin de son adversaire qui arrive à le tuer cristal qui reprend le niveau du préau du coup on va pouvoir concentrer la défense au niveau du bon petit b je crois que je veux une rotation d'ailleurs c'est ce qui est venu reprendre au niveau de au niveau du middle d'ailleurs beaucoup de travail à faire sous le somme parce que j'ai l'impression qu'il y a du terreau aussi qui veut jouer un petit peu le middle ils sont passés ou pas manu ils sont dans le mid mais ils sont pour l'instant assez reculés ils hésitent ils sont près du conduit du b la défense qui est bien consciente que ça peut agresser le b parce qu'il ya un joueur au niveau du mail très avancé qui prend toutes les infos voilà il ya tapsen qui a sorti de la smoke pour l'instant là au niveau de la rombie il est un peu aveuglé par contre par la flash du terreau il est en plein milieu c'est compliqué pour lui à négocier troublé qui va tenter de décaler au niveau du bp qui fait le premier kill on a trois points qui est au niveau de la hauteur qui va se faire éliminer par le décal de krigi ça se passe bien là pour l'instant côté mousseport on a le bac par contre de cristal krigi qui fait un énorme scope à son adversaire 1v3 1v2 maintenant pour stavros qui est au niveau du i exact la mou qui est plantée à l'instant même krigi qui a trois kills là-bas qui n'arrive pas à terminer sur l'adversaire reste il lui reste pas dans 24 hp un autre son sniper hollandais là c'est ça sur le bas à droite d'accord speedy bien joué de la défense lâche eux et finalement pardon stavros 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 je vais arriver il n'arriverait pas à terminer le round ah oui il faut faire un petit retry j'ai eu le temps de faire le retry avant de que ça crache bah moi j'ai oublié du coup j'ai pas eu le problème savoir ce qui est le seul le seul joueur de cette équipe panta tu sais qu'il n'ait pas de nationalité nationalité allemande il est il est il est grec comme en témoigne son nom et son prénom un dimitrios moïlis j'espère que je le dis bien ouais je ne m'aventurerai pas dans ceux dans les prononciations mais le pire c'est ce que soit n'est ce que tu es ce que je veux que je donne son nom et son prénom je veux bien pour enrique goethe zone très bien bien ce doit être un nom répondu là parce que vous êtes sur la go tv messieurs parce que c'est reparti ok c'est bon une 38 on est reparti pour ce premier pistolet krigi qui met l'énorme headshot dans ce fidèle s'agresse au niveau du b côté ct on a également le répondant côté péta qui force le passage mais c'est maintenant du 3 contre 2 un joueur qui est très très loin que du point on peut côté troublé qui fait une énorme entrée sur le bp double qui pour lui maintenant 2v2 pour 7 peut-être plantage de bombes en a mais regarde les joueurs de l'équipe penta qui sont passés en b mais la bombe est en train de repartir en a et les joueurs mouzes sont côte à côte et ça c'est vraiment bien ce qu'ils font ils se séparent pas ils restent ensemble pour pouvoir se revenge et ils vont aller chercher la reprise bp par les conduits sauf que c'est en train d'aller planter la bombe en a et les mouzes sont totalement hors de position stavos qui va checker tout le bp qui va pouvoir planter cette bombe pendant son coéquipé troublé est en train de repartir également à par contre sont totalement split là les deux joueurs terreau ils hésitent côté mouzes sa part où est le joueur terreau l'entend repartir et donc du coup troublé qui va se positionner nous et du main on perd énormément de temps côté des mouzes surtout qu'on n'a pas de kit j'ai pas le jeu ok donc je continue à commenter troublé qui va prendre le kill sur le noir qui est arrivé dans son dos c'est maintenant du 2v1 le pistol qui va être remporté certainement par les pentaspeedy qui commence à désamorcer la bombe il n'a pas de kit et il va se faire éliminer par troublé qui signe un quadruple qui sort ce pistol rune ou blé qui assure le 13e point pour son équipe 13 à 3 les moussport qui était bien parti avec un premier choix de cringe en middle également au niveau du b mais on a forcé le passage et les pentas ont été très très patients ils sont pas affolés certes ils sont passés en b mais on a redirigé en a ils se sont split et les moussport malgré le fait qu'ils ont bien joué le coup en restant ensemble se sont fait avoir ils sont split 1 ils auraient dû rester ensemble je pense au lieu de un qui part reprendre par le main l'autre qui repart par la penta ils auraient dû reprendre ensemble une zone pour essayer de jouer ce bp et donc du coup 13 à 3 pour un force bail côté moussport est ce que tu es de retour oui oui c'est ça la mode c'est la mode maintenant au second round les équipes pro alors j'ai constaté qu'en anne française donc un niveau un peu un peu disons ce semi non encore même au niveau semi pro j'ai vu par exemple chez team ldlc qu'on tentait les rounds au second round quand on est quand on écho on a perdu le gr on tente le pistol pistolet leur casque mais à un niveau un petit peu en dessous de team ldc etc etc on n'est pas encore là manu on fait encore des échos total pour acheter alors qu'on est en terreau troisième round et les ct qui qui ne tente rien vraiment qu'ils font écho sèche au second round pour acheter éventuellement p250 etc au troisième j'aime déjà un peu plus qu'ils font là les pentas tu vois ils étaient au contrôle et là ils se restaquent ils se font un boost sur le middle ils prennent le mid ensemble ça contrôle encore un peu les zones on fait attention et là ils vont agresser un bp ensemble en compte attention et là du coup il ya nex qui fait le premier coup du niveau du conduit on va voir certainement forcer ce bon site eb tavoz qui a l'information certainement que son adversaire est en dessous des conduits on y va on hésite à avancer là côté des pentas sa tête se retourner contre le lc t qui sont en positionnés au niveau de ce point b il ya déjà un joueur dans l'ombre du conduit derrière eux ça fait très compliqué à côté des joueurs de l'équipe pentac sont vraiment crossfire de partout on a deux joueurs qui viennent de tomber on a deux joueurs en vie encore côté pentas mais on va là il va qui a fait trop rapide et on va se faire atomiser au niveau de ce point b ah oui oui là les sports qui n'ont rien compris à ce qu'il est nous pour les pentas qui n'ont rien compris ce qui se passait ils se sont fait écraser par la défense des moussports qui ont bien fait finalement de voilà le de respecter la nouvelle metagame du haut niveau pro de 2,2 cs kg qui va se tenter d'un d'un mac ten qui était récupéré dont je suppose par un théo parce que je crois pas qu'ils puissent acheter en ct gobby pour contre qui qui prend rien et les parties il est parti d'acte aux maxons avec son pistolet bon bref pas de pas de souci pour l'instant les théos quand à eux pris aussi du killer casque avec les techniques n'est pas 250 pareil c'est des roues enfin les roues comme ça les roues de la con tu as peut très bien se retourner mais instante manu tu vois on a vu sur la défense tout à l'heure ça peut très très vite se retourner à l'avantage des pentas qui pourtant sur le papier sont moins armés que les moussports à exemple speedy qui est en plein milieu là du bpa s'il se prend une flash ça sort devant lui il n'arrive pas à l'étuer ben ça pourrait très dangereux pour lui on espère qu au niveau du jaune ça commence à pas attirer on a le backup du joueur qui était pivot qui est déjà c'est denis on a essayé le contest au niveau du jaune on hésite à avancer sur le bp mais le bp est totalement délaissé de tous les joueurs ct et absolument personne on essaie d'avancer mais il se bloque dans la smoke là ils perdent du temps là côté des pentas ils vont pouvoir le planter c'est bon c'est du 5v5 reprise de bp à venir côté moussports exactement attention à denis qui est déjà sur les passerelles là haut je sais pas s'il avait joué au niveau de bk oui il l'a vu mais se fait exploser par sa branche on va continuer la progression du côté c'était va falloir commencer à rentrer dans si on veut c'est diffusé là bon pour l'instant et trop qu'ils tiennent bon il y a gobby là qui vient de défoncer troublé speedy qui a fait de même par contre nec c'est à dire une spot qui arrive en faire un coeur fait de superbe défense superbe reprise encore une fois de la part de moussports et pourtant vu la com qu'on a eu tout à l'heure en terreau j'ai envie de dire le team play connu en terreau tout à l'heure manu je t'ai donné vraiment pas favori là pour reprendre ce bp là bien joué ils ont pris leur temps mais je trouve que c'est les pentas en fait qui font des erreurs ils sont donnés ils ont été chercher les smokes ils étaient derrière des smokes alors qu'ils auraient pu se cacher sur le bp est vraiment plus ennuyeux que ça et au final ils sont fait reprendre le bp en voulant jouer des duels qui n'aurait peut-être pas dû jouer et ça se retourne un peu contre eux la bombe a été plantie certes mais le point n'est pas emporté on a gardé quelques armes en plus côté moussports et on va partir certainement encore sur une prise du a avec deux smokes de flash une flash pour certainement sortir au niveau de la porte pour côté des joueurs pentas avait un déclenchement encore une fois sur ce bon site a avec des moussports qui auront envie je pense encore de la joie en reprise avec un ce joueur la défense de ce pont si toi le timing de la che de speedy pile poil dans les pieds de cristal et d'absence qui je rendais pas tant là bas qui était derrière une smoke tranquillement sous le sous le préau on va commencer à être un peu de stuff et speedy qui a encore un bon timing pour mettre une mot off au niveau de la porte ça va ralentir la progression des héros et trois qui sont sortis au niveau mais sont plus trois du coup bah oui ils sont sortis au niveau du tunnel du tunnel pardon du préau ils sont quasiment sur le bp mais denis qui défend très très bien avec son pote qui gobby qui arrive en mettant des tirs qui fait un peu d'importe quoi son mp9 bulldozer et pourtant ça passe quelqu'un qui sont troublés speedy qui termine son travail en terminant cristal qui sait pas trop ce qu'il foutait un petit peu sur ce sur ce bp 6 13 des moussports voilà c'est exactement que ce qu'on sait tout à l'heure les terroristes soit pantom ou sport comme les joueurs ont été sont un petit peu nouveau dans chaque dans chaque équipe forcément le team play la synchronisation des attaques n'est pas vraiment excellente après attention je crois manu que c'est le bout de la cinquième marche premier round vraiment armé de chaque côté tout à fait petite parenthèse pour dire que le match nvus contre l raiser a été avancé à 21h donc il sera sur overpass assez billet spenta c'est pas cher oui c'est une vie et spenta pardon du coup il ya encore eu un changement et via spenta à 21h et les joueurs de kippo sport le plan est qui change autant que les neufs a priori allemande ouais c'est vrai qu'il ya eu pas mal de changements ces dernières ces dernières heures l'ancien commode c'est premier round d'armée côté penta et c'est exact on est toujours si on fait un espèce de or c'est du classique et on a laissé à mec vos dubais alias troublés qui est qui revient finalement faire le middle pour prendre la coupe c'est un joueur de deux coupes troublés joue les extrémités par contre comment ça se dirige on a trois trois quatre niveaux du préau et il ya que de nice pour pour défendre les vaches pas loin tu as vu un conte à bas il est en train de brûler derrière le clair forcément il a pris la monotov de son adversaire et donc il n'arrive pas pour l'instant à prendre possession du bp ils sont encore un petit peu trop explosé par les par les moussports et nous sports qui attendent qui attendent que les espaces partent exactement et de nice avec ce sort très très bien l'image de ce qu'on disait qui va d'exploser son vis-à-vis 3 contre 5 manu avantages défense ils sont très mal positionnés à la penta ils sont agglutinés sur le bp c'est vraiment une situation qu'on déteste et là voilà ça va se faire reprendre côté des joueurs penta il n'avait aucune zone du bp ils avaient juste le bp des petits angles et ça c'est vraiment pas leur avantage les moussports qui avait le main la penta tout le bp et donc du coup derrière c'est quasiment impossible de défendre la bombe et les pentas viennent de lâcher le septième point leurs adversaires qui entrevoient petit à petit une remontée dans cette rencontre donc attention messieurs les pentas n'est pas encore terminé et les moussports eux aussi sont en train de se chauffer sur un site cité oui papa étonnant manu un pas étonnant quand c'était on se démerde mieux quand n'est pas à quand tu as un mix forcément tu mets plus de roues dans cette et que que 40 euros ça se vérifie partout les terreaux qui sont repartis donc tu l'as dit je crois en écho avec le p250 en écho forcée entre guillemets p250 on a pris du kevlar casque sur sur ce truc soit une table scène et et puis c'est tout d'ailleurs le casque qui n'est pas vraiment pas vraiment indispensable pardon j'ai lié à une grosse bêtise je n'ai rien dit allez c'était les terreaux qui sont en train de d'accélérer un petit peu jeu au niveau de ce bp on a jeté beaucoup de smoke au niveau de la poison bk de nice qui loupe son coup de type c'est assez rare en tout cas sur cette game il était assez chaud depuis tout à l'heure de nice qui a une très très mauvaise situation il est derrière une smoke par contre il ya un qui est en train de check mais il a qui l'a pas vu de nice qui joue avec la fumée cristal qui va récupérer finalement le kill à travers la smoke le bpa qui est quasiment libre stop c'est sans compter speedy c'est qu'occupe qui sont en train de reprendre encore une fois très aisément le bpa en tout que soit le joueur penta ou les moussport le jouent en reprise et ça passe encore une fois bon certes ils perdent trois armes c'est tout unicôme ils ont beaucoup d'argent côté moussport donc il s'en moque un petit peu on essaie de savoir où est la wp côté gobby mais il ne la ramassera pas du coup on est maintenant sur un rune assez assez délicat pour les pentas ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils peuvent acheter maintenant mais attention les moussport sont en train vraiment de bloquer tous leurs assauts il faut trouver maintenant des solutions ne pas trop laisser ces moussport quand même prendre l'ascendant psychologique parce que certes ils ont l'avantage au niveau du score mais ça va très très vite depuis tout à l'heure c'est en train de remonter et on va partir sur un control map et c'est le pic des joueurs mais les moussport n'ont pas donné de qu'ils gratuent leurs adversaires depuis le début de ce deuxième side exact qu'ils qui a récupéré un bâti ça commence qu'il y avait récupéré un snake automatique là bas pour ce pour pour calmer un petit peu le bpb et on a vu un denis qui était un petit peu je sais pas il avait des courses à faire je pense qu'il a foutu il s'est vachement avancé au niveau au niveau du au niveau du la longue à là bas il s'est fait écrasé par un terreau qui l'a aidé patiemment et Krigy qui ne s'agirait pas très bien finalement de son snap automatique qui vient de se faire exploser par par un terreau bon et ben ça part ce monde qui part très très mal pour moussport ça va peut-être donner un petit peu de un peu de moqueur aux pentas Il va falloir faire un pari je pense pour les moussport à ce moment là on ne peut pas se permettre de rester sur un bp comme ça et attendre là les pentas sont en train de se regrouper ils sont ils sont conscients qu'en face on va tenter des choses ils font exactement même qu'on fait les pêtes à tout à l'heure ils vont se faire le boost sur le middle ils ont entendu ils ont entendu Speedy monter au niveau de ce normal il y en a qui doit checker derrière voilà voilà exactement ils ont entendu Speedy qui a fait une petite erreur là en sautant sur son coéquipier il a fait du bruit il a lâché sa touche shift et du coup voilà on avait on savait que ça allait arriver derrière manu et du coup il a été très bien reçu de la part des la part des pentas qui s'y fait next du coup next qui est next next qui ne fait qui ne fait rien il cherche le cherche le coupeur il va tenter je suppose déco déco son arme ce qu'il a de mieux à faire je pense même si bon ils ont beaucoup d'argent ou alors l'objectif c'est quasiment de faire tomber des armes je pense quoi là c'est pour ça qu'il reste un peu en plein milieu mais ils sont en train de le traquer pour l'instant alors c'est lui qui traque mais il se fait traquer aussi il est dans le l pas beaucoup de hp totalement grillé il sait qu'il y en a un dans les parages au niveau du b et on va choper ce quatorzième point pour les pentas qui ont enfin débloqué situation sur le final un contrôle map où ils ont réussi à prendre quelques kills au fur et à mesure ouais mais un petit peu comme tout à l'heure les moussport en en cherchant en en cherchant on a cherché très très loin entre guillemets c'est leur adversaire qui sont fait un petit peu ramassé notamment son premier qu'il a pris pris j'ai pas fait que j'ai pas fait gaffe mais vraiment le premier qu'il était vraiment osé était vraiment donné donné au panta et du coup avec un défenseur en moins tu as forcément une zone en zone en moins qui est une zone qui n'est pas défendu par les ct il suffit je la trouvais et finalement tous se sont donnés un par un donc petites erreurs des petites erreurs individuelles qui a fait que voilà que planter s'en est très très bien sorti ben ça qui doit encore mettre dour une posséde de remporter ce match des matchs qui sont quand même assez cruciaux pour ces jeunes équipes où il faut vraiment pas se louper on en parlait tout à l'heure aussi pour dignitas titan voilà 500 mille dollars quand même de cash price pour cette compétition en europe il faut pas se louper c'est une compétition c'est la compétition de l'été clairement et donc du coup les mou sport pour l'instant qui sont éparpillés sur la carte à 2 dans le middle tout de même un joueur reculé assez en a qui passe vraiment sur le ppo contact mon avis si ça se moque il jouera à reculer et il jouera à la reprise avec ses coquilles pieds c'est speedy et les pentas qui instaurent leur jeu avec des joueurs encore une fois à 50 secondes du rune vraiment très très reculé quasiment ce point de terreau est ce non mais exactement ils attendent pareil si tout à l'heure c'était c'était donné bah ils attendent de voir si par hasard il n'a pas un deuxième qui voudrait et qui voudraient un petit peu rentrer rentrer dedans on verra bien comment ça se passe à la critique après vous cliquez qui a pris une info il sait qu'il y en a qu'un terreau au moins un terreau qui commence à venir chercher le contact au niveau de ceux de ce bpb donc du coup tout le monde panique tout le monde panique pour rien parce que les héros encore très très loin c'est au niveau du bpb que ça va se passer manu on a boosté un petit peu il y en a qui est en train de prendre très très cher là c'est qui c'est notre ami stavros pour l'instant c'est absent qui a fait une ouverture au niveau de ce a mais ce n'est qu'un leurre ce n'est qu'un leurre parce que c'est le bec qui a été choisi mais qui déforme bien avec un bon coup de sels sur troublés il a pris l'info là bas en sautant sur les caisses il sait qu'il y en a moins un terreau face à lui et le terreau qui... Ah il y a plus de temps j'ai pas fait gaffe il y a plus de temps j'ai pas fait gaffe ouais c'est ça le problème c'est qu'ils ont joué tellement lentement Goy ils étaient à 50 secondes ils avaient aucune zone de la map ils avaient vraiment rien mais alors rien du tout et donc du coup ben on avance on se fait contest on joue les duels côté mouze on leur fait repas du temps et derrière on n'arrive pas à avancer sur le bp donc c'est un rune vraiment bizarre quand même de la part des pentas on n'avait pas vraiment le plan de jeu j'ai l'impression que voilà il s'est dit bon on va partir sur son contrôle ils vont donner encore et bien non côté des mouze on a attendu et on a bien tenu sur les bp yes exact c'est des théos qui sont alors là cette fois-ci ils ont pris très rapidement les zones de contact au niveau du au niveau du bpb pardon l'image troublée et cristal qui attendent éventuellement qui est un CT qui se donne qui n'arrive pas d'ailleurs les CT sont très passifs sur ce bpb et au niveau du arbre on est très loin on semble même pas vouloir même pas vouloir la jouer j'ai l'impression qu'on va rouler un petit peu un cas un petit peu lent à manu parce qu'aucune des équipes veut vraiment se dévoiler là on sent qu'ils sont tendus il n'y a pas il n'y a pas non plus de strates flamboyante jusqu'à présent on le sait de toute manière on va pas le répéter encore une cinquième fois mais les pentas voilà sont repartis sur du contrôle et il faudrait peut-être faire un petit peu des runes un peu plus stack et des agressions un peu plus rapide après s'ils perdent ce point leur cycle économique a été remis à zéro on le rappelle donc faudra pas non plus pas non plus trop trop chômer derrière s'ils perdent ce point ils seront vraiment mal au niveau de l'argent et ils vont avancer au niveau du point et encore une fois les mousseport je pense que si ça passe en S seront prêts pour la reprise avec speedy qui risque de se faire se moquer au niveau du jaune et qui va reculer certainement non il va conteste carrément au niveau du bp par contre il prend pas mal de stuff il va décaler tout de même il se fait un stand après avoir tué un premier adversaire c'est du 4 contre 4 on va essayer de planter ses bombes côté des joueurs pentas avec le kill de Tapsen c'est maintenant du 4 contre 3 exactement la bombe qui est plantée la bombe qui est plantée par Pastrux, Swan et Crystal qui était venu récupérer le kill sur Gobi Crystal qui est au niveau de ce Clark là bas s'il redécale il pourrait avoir un contact c'est qui c'est Kriji qui veut jouer avec lui non c'est pas Kriji pardon c'est Nex qui voudrait jouer avec lui je l'ai jeté sa molotov pardon et Nex qui n'arrive pas à prendre l'avantage de l'adversaire Kriji qui va reculer directement sur son truc et speedy sur ce speedy sur le BPA qui a pris très très cher Manu on a l'habitude on a l'habitude que speedy dépanne nos bagnoles ben là speedy dépanne pas grand chose pour l'instant c'est vrai c'est vrai que là du coup c'est dur de rembondir là dessus c'est dur j'essaie de rigoler c'est bon c'est bon allez je reviens Oubliez tout donc speedy qui n'a pas contré cette attaque des pentas au niveau du BPA et ça porte à faux parce que les pentas sont déjà au draw ben je pense vraiment qu'il n'avait pas besoin déjà en fait de contest comme ce qu'il l'a fait son objectif c'était de retarder l'avancée du Théo et au final il s'est donné direct donc il l'avait très bien fait auparavant c'est à dire qu'il les avait laissés rentrer sur le BP il s'était reculé et quand il tentait de passer pour entrer sur le BP il était là pour intervenir du coup il n'avait aucun support ses coéquipiers il est mort tout seul on a pu rentrer sur le BP côté pentas et sécuriser ce round on force au niveau du A attention côté de Nice on traverse la smoke on a dérivé le drapeau de partout et là on a un grand staff de la part des joueurs de l'équipe mousseport même si on a eu des TK dans l'air c'est du 2 contre 3 c'est un peu c'était cette attaque un petit peu poussie mais elle pourrait passer voilà si Stavos arrive à prendre le kill à Kriji qui vient de prendre sur Kriji qui est un 33 de coup bref Stavos qui ici voilà il pose la bombe mon grand aaaah il arrive à prendre le double kill ça peut aaaah ça se joue ça se joue trop et alors là Stavos il le met c'est le 1v5 déjà pour commencer c'est le 1v5 il est face à Kriji Kriji qui est full HP les deux sont quasiment full HP d'ailleurs Kriji par contre qui n'a pas de casque face à une AK-43 de toute façon ce n'est pas très grave waouh le timing qui est bon pour Stavos le timing qui est bon oh il l'a pas vu il se croise ah c'est n'importe quoi heureusement Kriji qui a de la réussite qui va récupérer un kill pour diffuser la bombe ah ce round ça va peut être un gag là tu sais ce qu'il s'est passé je pense que Kriji est un joueur qui joue en 4 tiers et il joue pas en 16 neuvième et je pense qu'il y a un de ses coéquipiers qui joue en 16 neuvième qui lui a dit il y a droite il y a droite derrière derrière et il s'est retourné et alors que le joueur Penta lui était de l'autre côté donc forcément il ne l'avait pas vu et oui messieurs le 16 neuvième vous permet de mieux voir sur les côtés sur ce genre de situation ça aurait pu permettre à Kriji de l'instant direct mais mais franchement les pentas qui ont failli failli à deux doigts de remporter ce round et les moussport sont vraiment pas à l'aise c'est un peu poussif Manu ils sont rentrés dedans un petit peu comme des c'est comme comme les premières lignes là au rugby là d'ailleurs qui ont celle qui a perdu le final et il sentit pas rentrer dedans mais vraiment comme des comme de sauvage on quitte à exploser leur propre coéquipier il sentait le 16ème round il voulait prendre le 16ème round tout de suite très très vite Manu c'était vraiment vraiment trop poussif pour mettre le round heureusement enfin grâce à grâce au terreau et qui a fait un pro et tranquille il aurait pu terminer mais ça s'est joué voilà tu vas se le dire normalement ça se joue pas ça se joue pas comme ça quoi bref c'est sûr normalement les moussport on a dû conclure seront plus facilement que ça ouais ouais large 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 là ils sont vraiment trop poussés là tu vois ils sont organisés ils sont tranquilles ils ont récupéré le kill directement sur Nex je crois Nex qui défendait le BPB s'il dit pas de bêtises et ils vont pouvoir imposer leur leur jeu un petit peu les Panteks ils vont pouvoir accélérer quand ils veulent du coup les CT qui ont un peu peur ils sont obligés de se rabattre un petit peu ils sont où ? le A est presque libre il y a juste Denis qui est derrière son qui est derrière le BP mais c'est tout quoi quoi qu'il a été rejoint par Gobby il est troublé lui qui semble vouloir il a récupéré le kill directement sur Speedy et on va accélérer au niveau du BPB et surtout qu'ils avaient tout le middle et là ça devient compliqué pour le joueur qui est au niveau du B parce qu'il est absolument tout seul qui se fait agresser de partout il reste plus que Gobby et Gobby qui va tomber victoire des joueurs Penta sur le score de 16 à 10 et on va enchaîner dans cette grande soirée de l'ESLA Pro League avec les joueurs Penta